Musique de générique Hey copine ! Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? On va s'éclater par là ? Hey ! Salut Nadia ! Je pense que je vais aller à Eidos, je crois que j'ai rencontré des gens sympas. Ouais, salut, moi c'est Cécile, ben venez les filles, je tiens le temps de canopée. Allez, on y va ! Ah ouais, super ! Ah génial, j'ai acheté plein de livres chez canopée. Je suis domie et je suis tout à fait d'accord pour jouer en classe. D'ailleurs, je me souviens très bien que quand j'étais élève, je jouais toute seule, je jouais à compter les répétitions des mots du prof, je jouais à échanger des choses avec mes camarades, je jouais à faire des paris sur qu'est-ce qui allait se passer sur la suite. Et je serais bien d'accord pour jouer autrement avec des jeux que l'enseignant proposerait aux élèves. À mon époque, ça ne se faisait pas trop. Je m'appelle Agnès et jouer, pour moi, c'est prendre du plaisir. Bonjour, je m'appelle Olivier, donc jouer c'est important et bien manger c'est important aussi. Alors, je m'appelle Antoine, j'ai un turban sur la tête et je pense que le jeu, c'est la base de l'apprentissage parce que je ne suis pas un scolaire. Je n'ai jamais été un scolaire et j'ai toujours compris que je comprenais en m'amusant. Donc, je pense que plus on s'amuse et plus on peut découvrir les choses, donc il faut être intelligent dans l'amusement. Bonjour, moi c'est Cécile et je trouve que jouer en classe, c'est super pour qu'on puisse tous vivre ensemble et apprendre à se connaître. Alors bonjour, moi je m'appelle Julie et pour moi, jouer en classe, c'est essentiel. Je pense que je ne fais plus une séance où on ne s'amuse pas un peu, où on ne lui défie pas les choses. Je m'appelle Nadia. Jouer en classe, pour moi, c'est essentiel. Les élèves doivent apprendre à jouer. Je m'appelle Caroline et jouer, c'est le pied. Je m'appelle Philippe Guillem. Jouer en classe, c'est ce qu'on devrait faire d'habitude. Bonjour, je suis Florence. J'aurais aimé avoir du numérique dans mon collège. Bonjour, je m'appelle David Cohen, je suis médiateur numérique à l'atelier Canopée de Nice. Pour moi, ludifier les apprentissages, c'est avant tout réussir à mixer d'un côté le fun et le plaisir comme levier à la motivation et dans un second temps, être capable de travailler certains apprentissages de manière un peu plus amusante pour les élèves. Je m'appelle Mylène. Jouer en classe, pour moi, c'est une nécessité. Jouer en classe, c'est prendre du plaisir en groupe. Isabelle. Bonjour, moi, c'est Patricia. Alors pour moi, jouer en classe, c'est dans l'espoir de motiver mes élèves. Bonjour, je m'appelle Dominique et j'adore jouer avec mes élèves. Bonjour, je m'appelle Bruno et je m'appelle Limbo. Et en fait, moi, ce que je pense du jeu en classe, c'est deux choses. La première, c'est que jouer, ça permet d'investir davantage les élèves, c'est-à-dire se servir du jeu comme d'un cheval de trois didactique. Et puis ensuite, le jeu, il faut le prendre aussi pour lui-même, c'est-à-dire faire en sorte qu'on s'y intègre complètement et qu'on s'immerge dans le jeu. Parce qu'on ne peut pas garder que de la distance par rapport au jeu, il faut aussi le vivre. Je m'appelle Alicia. Vous voulez motiver vos élèves en classe ? Faites-les jouer. Bonjour, je m'appelle Tristan. Et comme j'ai toujours beaucoup aimé apprendre en m'amusant, maintenant je fais apprendre avec des jeux. Moi, c'est qui ? Jouer en classe, c'est un peu comme un bon repas, c'est apprendre les plaisirs de la vie. Moi, c'est Frida. Moi, c'est Lucie, le petit serge. Et j'en ai marre. Des livres d'histoire ennuyeux, j'apprends en jouant. Bonjour, je m'appelle Gigi Lalicorne. J'adore être en classe pour permettre aux enfants d'apprendre avec plein de cœur et de paillettes. Je m'appelle Gigi Lalicorne.